Bonjour à toutes et à tous, je vous laisse avec cette petite vidéo d'introduction qui donne le ton. Cette semaine, on fait de l'enduit, de l'enduit et de l'enduit. Sous-titrage ST' 501 C'est tout, j'ai revêtu mes plus beaux habits. Je vais encore être sur une luminosité variable. Vraiment, je suis désolée. Alors, je suis en train de me préparer. Je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous faire un petit point sur ce qu'on va faire les prochains jours. Vous avez vu que dans la cuisine, on a commencé à enduire les murs. On a essayé le kit tout prêt qui est avec le rouleau et le couteau à enduire. On n'a pas été honnêtement très convaincu par le truc. On a eu énormément de mal à appliquer le produit qui était très épais. Le rouleau, on l'a trouvé nul. D'ailleurs, il n'a pas tenu jusqu'au bout du saut d'enduit. Il a cassé assez rapidement et la lame du couteau commençait aussi un peu à se sortir du manche. Donc, pas top. Moi, j'avais envie de diluer un petit peu l'enduit. Mais David n'était pas forcément de four. Enfin bref, on n'a pas trop osé. Au final, j'ai regardé un petit peu après sur internet et on aurait dû, je pense, diluer un petit peu l'enduit. Mais résultat, on a quand même enduit ce mur. On a mis le temps qu'il fallait. C'était la première fois pour tous les deux. C'est fait. C'est pas parfait. C'est certainement pas digne du travail d'un professionnel. Mais ça va. On s'en est pas trop mal sorti. J'ai regardé un petit peu après du coup sur internet pour voir la bonne technique et potentiellement les outils les plus adaptés ou les plus efficaces. Les bons produits, les bons enduits. On a acheté un nouveau couteau à enduire. Les couteaux à enduire, l'outil parfait. On a pris un 40 cm. On a pris un autre rouleau hors kit. Un truc à enduire aussi, qui a l'air nettement mieux. Et un autre enduit, que là on a pris en poudre, qui est un enduit presto net. On a pris le garnissant, qui a l'air relativement polyvalent, puisque nous, il faut recouvrir une toile de verre. Donc il faut combler les aspérités et lisser à la fin l'enduit. En attendant de faire la suite de la cuisine, puisqu'on s'en sert quand même tous les jours, aujourd'hui, je me lance pas là-dedans. C'était éprouvant, physiquement pour nous, d'enduire cette première partie de la cuisine. Donc aujourd'hui, je vais déjà commencer à poncer ce qui a été fait. Je me suis acheté une magnifique combinaison, pour éviter d'avoir du plâtre partout, des lunettes de protection, etc. Enfin j'ai fait la totale en protection. Des masques aussi anti-poussière, parce que j'avais les vieux masques anti-maladie, dont il ne faut pas citer le nom, pour pouvoir passer au ponçage. Donc ça, c'est le programme du jour. Cette semaine, il faut absolument que je fasse un petit peu d'administratif. On a fait une ouverture de dossier sur ma prime rénovation, le dispositif de l'État, pour la rénovation énergétique de la maison. C'est une maison qui a besoin d'être optimisée en termes de consommation énergétique. Et nous, on est en fin 2D, donc c'est pas génial. Moi, je me suis rendue compte, en commençant les travaux, que l'isolation des murs est faite avec du polysirène, ce qui n'est pas le meilleur isolant, clairement. C'est pas horrible, attention, mais plus les combles qui n'ont a priori jamais été ré-isolés non plus. Je ne comprends pas que les anciens propriétaires n'aient pas déjà profité des offres qu'il y avait sur l'isolation à 1€, etc. Qui n'existent plus maintenant, d'ailleurs. Du coup, j'ai fait moi les premières démarches sur le site. Et maintenant, je suis en relation avec un organisme local, qui m'a envoyé une fiche de renseignement, que je dois remplir, qui, vous l'imaginez, est un enfer. Il te demande, mais vraiment, à quelle heure le chien de ta grand-mère est né, quoi. Donc, il faut que je prenne le temps de me poser là-dessus. Et ensuite, les étapes, a priori, je ne sais pas sous quel délai, mais il y aura un thermicien qui sera envoyé chez nous pour faire un bilan. Et en fonction de ces recommandations-là, nous, on fera faire des devis par des professionnels agréés. Et une fois qu'on aura ces devis, on les soumettra à l'entreprise qui nous accompagne sur le dossier. Eux se chargeront de nous faire un plan de financement. Et une fois tout ça validé, il me semble qu'on peut commencer à lancer le truc. Mais évidemment, tant que notre dossier n'est pas accepté, on ne peut absolument pas commencer les travaux. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose où on peut se faire financer, par exemple, avoir des aides sur l'achat des matériaux et faire nous-mêmes les travaux. Ça, ce n'est pas possible. Donc, à voir dans quelle mesure, c'est intéressant pour nous. Par exemple, l'isolation des combles. Si la main-d'oeuvre nous coûte plus cher que les aides de l'État, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire nous-mêmes. Il faut que tout rentre dans le budget. Ce ne sera sûrement pas le cas toute cette année. Moi, j'essaye d'aller au plus petit possible. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on va doucement. On fait des achats un petit peu tous les mois. On avance petit à petit. Ici, il n'y aura pas une rénovation de pièces par semaine. Et du coup, je n'ai pas terminé le sujet. En termes de rénovation énergétique, les sujets prioritaires, ce seraient donc les combles, faire poser un poêle à granules. Moi, mon kiff ultime, ce serait de faire une isolation par l'extérieur. Voilà. Est-ce que c'est tout cette fois ? Est-ce que tu as tout dit ? Autre chose qui peut être faite cette semaine, c'est passer commande du papier peint. J'ai trouvé un papier peint en promotion, dont le motif me plaît. Donc, autant profiter du fait que ce soit en promo. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Petite pause dans le processus de démontage de la hotte. On s'est donc rendu compte qu'en plus d'être moche, abîmée, sale, la hotte est aussi pas reliée à l'extérieur comme on le pensait. Voilà, on était pas au courant. À voir si on peut faire quelque chose par rapport à ça. De toute façon, on voulait changer cette hotte. On verra ce qu'on fait pour l'instant. On va démonter ce qu'on peut démonter pour s'occuper du mur derrière. On fait un petit aller-retour, enfin je, toute seule, on fait un petit aller-retour au magasin de bricolage du coin pour aller chercher des dominos. Comme on démonte la hotte, on protégeait les fils. Et pendant ce temps, pendant ce temps, chez David. JoDo Je vous remercie, je dis qu'on a mer son introductions. Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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